Ça va un jeune politicien, 46 ans, écoute-moi, tu n'étais pas alentour quand ils ont voté la pension de 6 millions. Moi j'ai été élu en 2010. Non, en 2010, tu as entendu parler que c'était le 31 anniversaire dimanche, qui ont voté une pension de 6 millions, mais le gouvernement conservateur a dit non. Creus-tu que ça a laissé un mauvais goût dans la face du monde du Nouveau-Brunswick envers les politiciens? Je pense qu'en général les gens sont sceptiques, les politiciens pour différentes raisons. Je crois que les politiciens doivent avoir des bénéfices, des revenus, des salaires qui sont comparables à la population. Mais la manière que ça a été fait, quand c'était le roux-flotte... Je n'étais pas là, mais il n'y a aucun doute que le plan de pension ou les bénéfices que les députés reçoivent, et ça a été beaucoup critiqué. Ça a été beaucoup critiqué. Il ne faut pas oublier par exemple que le salaire des députés est gelé depuis déjà trois ans, un ou deux ans, et c'est parce que ça fait référence à la réalité financière et économique au Nouveau-Brunswick. Moi je suis correct avec ça. Et je crois que le plan de pension, on a voté dessus, et ça a été remis à jour en 2008, parce qu'il y avait eu une horreur de fête. Merci beaucoup!